OBD de trouble code description technique turbochargé, supercharger boost control B circuit de tension d'alimentation élevée Qu'est-ce que cela signifie ? Il s'agit d'un code d'anomalie de diagnostic DTC du groupe motopropulseur générique et s'applique généralement aux véhicules OBDII, cela peut inclure, mais sans s'y limiter, les véhicules de cheville, Chevrolet, GMC, Duramax, Dodge, Ram, Cummings, Isuzu, Ford, Vauxhall, VW, etc. Bien que générique, les étapes de réparation exactes peuvent varier selon l'année, confection, modèle et configuration du groupe motopropulseur, les turbocompresseurs, les suralimenteurs et tout autre système à induction forcée FI FI Fairemente utilise d'ailleurs l'énergie générée par le moteur C, AD, les impulsions d'échappement, les vis à entraînement par courroie, etc. Pour augmenter la quantité d'air qui peut être introduite dans la chambre de combustion, efficacité volumétrique accrue, étant donné que, dans les systèmes à induction forcée, les pressions d'admission doivent varier et doivent être ajustées en fonction des nombreux besoins de puissance de l'opérateur Les fabricants utilisent une forme de soupape de commande de suralimentation, AK, Wastegate, solénoïde de commande de suralimentation, etc. qui est surveillée et contrôlée par l'ECM, Engine Control Module, pour s'assurer que le mélange air, carburant est stéchiométrique, idéal, pour ce faire, il ajuste mécaniquement les esperluettes cotes, aube esperluette cotes, du chargeur, ces aubes sont chargées d'ajuster la quantité de boost, pression d'admission, dans la chambre, comme vous pouvez l'imaginer, un problème au sein du composant de contrôle du boost peut entraîner des problèmes de conduite, le problème est que, lorsque le CM perd le contrôle de la suralimentation, votre véhicule passe généralement en mode esperluette cote, ou esperluette cote, pour éviter d'endommager le moteur, via des conditions de sur-sous suralimentation provoquant un mélange A, F riche et, ou pauvre potentiellement dangereux, en ce qui concerne la lettre esperluette cote, B esperluette cote, il pourrait s'agir de distinguer un connecteur, un fil, un groupe de circuit, etc. Cela dit, les spécifications du fabricant sont la meilleure ressource que vous puissiez avoir pour cela, Le CM allume le témoin de vérification du moteur, CEL, avec P005F et les codes associés lorsqu'il détecte un défaut dans le système de commande de suralimentation, le DTC P005F est activé lorsque le CM, module de commande du moteur, détecte une valeur électrique supérieure à celle attendue dans le circuit de tension d'alimentation de commande de suralimentation esperluette cote, B esperluette cote, un turbo-compresseur et ses composants. Quelle est la gravité de ce DTC ? La gravité est réglée sur modéré à élevé, en cas de problème dans le système d'induction forcée, vous risquez de modifier le rapport air-carburant, ce qui, à mon avis, pourrait causer des dommages importants au moteur s'il était ignoré ou laissé sans surveillance, non seulement vous courez le risque d'endommager les composants internes du moteur, mais vous obtiendrez une consommation de carburant terrible dans le processus, il est donc dans votre intérêt de réparer les défauts du système d'induction forcée, Quels sont certains des symptômes du code ? Les symptômes d'un code de panne P005F peuvent inclure, niveau de puissance faible, irrégulier et, ou anormaux conduite globale médiocre Diminution de la réponse de l'accélérateur Difficulté à monter les collines Le véhicule passe en mode esperluet-cote, mou esperluet-cote, c, à d, à sécurité intégrée, symptômes de conduite intermittent Quels sont certains des points communs cause du code ? Les causes de ce code P005F peuvent inclure, solénoïde de commande de suralimentation défectueux ou endommagé, par exemple levier bloqué, cassé, plié, etc. Corrosion provoquant une résistance élevée, EG, connecteur, broche, masse, etc. Problème de câblage, par exemple effiloché, ouvert, court-circuit à l'alimentation, court-circuit à la terre, etc. Problème interne de l'ECM Module de commande du moteur Suie d'échappement excessif dans les aubes du chargeur, provoquant des niveaux de suralimentation élevés, faibles, incorrects, stagnants Problème du module de commande de suralimentation Fuite d'échappement Quelles sont les étapes de dépannage du P005F ? Étape de base N degré 1 Une note importante à retenir est que les systèmes à induction forcée génèrent une quantité dangereuse de chaleur et brûleront gravement votre peau s'ils ne sont pas protégés et, ou que le moteur est froid, Cela dit, localisez visuellement le solénoïde de commande de suralimentation En règle générale, ceux-ci sont montés directement sur le chargeur lui-même, mais pas à tout moment Une fois localisé, assurez-vous que sa fonctionnalité mécanique est à la hauteur Ceci est impératif car après tout, il contrôle mécaniquement votre chargeur et augmente les pressions Si vous pouvez déplacer manuellement le levier du solénoïde vers le boîtier du chargeur, c'est un bon signe Gardez à l'esprit que, dans certains systèmes, il n'est pas possible de le faire Étape de base n degré 2 J'ai vu, parfois, ces solénoïdes possèdent des leviers réglables qui aident à trouver le point D'où, bien sûr, cela varie considérablement d'un fabricant à l'autre Faites donc d'abord vos recherches Remarque, soyez aussi non-invasifs que possible ici Vous ne voulez pas endommager les composants du chargeur car ils ont tendance à être chers Étape de base n degré 3 En fonction de votre configuration particulière, le module peut être monté directement sur la commande de suralimentation, en tant qu'assemblée, disons, si oui, assurez-vous qu'il n'y a aucun signe d'intrusion d'eau, tout signe de corrosion, eau, dommage, et l'ensemble, ou si possible, juste le module, devront très probablement être remplacés Étape de base n degré 4 Portez une attention particulière aux faisceaux allant aux solénoïdes de commande de suralimentation, ceux-ci sont acheminés à proximité d'une quantité de chaleur dommageable, la plupart du temps, si des dommages dus à la chaleur sont présents, cela sera évident au début des étapes de dépannage